Musique Oh, c'est quoi ? C'était une cassette ? Oui. Extraordinaire. C'est notre premier concert, je crois. C'est incroyable, je n'avais pas revu ça. Au fond, j'ai l'impression qu'on est toujours nettement pareil. C'est ça qui me rassure, en fait. Je me souviens de nous à l'époque. C'est toujours le même niveau d'amateurisme, en fait. On a réussi à rester des amateurs, et ça, ça me fait ça. Je crois que c'est le pari qu'il fallait tenir. La dernière pochette, cette pochette, je pense que c'est Thomas qui l'a faite. J'ai dû faire ce truc. C'est vraiment du travail d'amateur. Et la dernière, c'est moi qui l'ai faite, et on peut dire aussi que c'est un peu du travail d'amateur. Et c'est ce dont je suis le plus fier, je dirais, c'est d'avoir su rester un semi-professionnel. Je vois dans les parcours des groupes, ce qui peut être terrifiant, c'est quand on force à faire des choses qui ne sont pas bien. On en a toujours fait qu'à notre tête, et même quand c'est raté, au fond, il y a toujours la fraîcheur et la naïveté d'une erreur qui vient de nous. Je préfère que ça soit comme ça, plutôt qu'une carrière bien propre, mais qui aurait été contrôlée par une sorte de génie du marketing ou je ne sais pas quoi. On était assez sûrs de nous. Pourtant, c'était vraiment n'importe quoi. On avait une idée assez précise de ce qu'on voulait, et au final, ça s'est passé selon le plan. Non, mais on avait l'idée juste. On avait l'impression que c'était simple, qu'il suffisait de le faire, que même si tout le monde nous disait que c'était impossible, parce qu'on chantait en anglais. Il y avait beaucoup de complications, surtout à l'époque. Mais nous, on était assez sûrs de nous, de toute façon complètement téméraires en fait. Notre chance, c'était juste d'avoir compris qu'il fallait faire notre petite tambouille, faire presser de façon artisanale nos petits 45 tours. Et qu'au fond, on a toujours gardé cette idée, que c'est la seule idée qui marche, quoi. C'est l'idée de faire de l'artisanat de luxe, comme les mâles Goyards. C'est ça que les gens retiennent de la France, de l'artisane à semi-professionnel, fait avec énormément d'amour, dans des petits ateliers, dans des cours parisiennes. C'est exactement ça, Phénix. Le travail d'artisan. Sous-titrage Société Radio-Canada